Ok, bienvenue à tous dans la Masterclass, journée numéro 1. Aujourd'hui, on va parler des mindsets, on va parler de qu'est-ce qu'il nous faut, comment est-ce qu'il faut penser pour pouvoir réussir. Donc, je suis ravie que vous soyez là. Comme toujours, je vous recommande d'utiliser cette Masterclass, c'est-à-dire communiquer avec moi. Vous avez le chat, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à poser des questions parce que je vais prendre le temps aussi de vous coacher. Donc, donnez-moi juste un OK pour me confirmer que vous m'entendez bien. Donc, je suis vraiment contente. Comme toujours, c'est une conversation. Donc, partagez vos questions avec moi, on est en train vraiment de partager ça. Je vais partager mon écran. Et mon histoire est la suivante. Je suis née en Sardaigne, dans un petit village. Je suis en Sardaigne aujourd'hui, dans ma maison en Sardaigne, mais du coup, je suis venue visiter mes parents. Et en fait, j'ai vécu dans une famille qui était dysfonctionnelle. Donc, vraiment, une famille où mon papa a été violent. Ma mère était émotionnellement vraiment pas mature. Donc, à l'âge de 6 ans, moi, j'étais déjà prête à sortir. J'étais déjà prête. J'étais en train d'échapper. On a dû me récupérer parce que j'étais en train de fuir ça. Je me suis toujours sentie un brabinoir. J'ai toujours sentie que je n'avais pas de place là-bas. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Et j'ai vraiment souffert du fait que je ne voyais pas un intelligence émotionnelle autour de moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai essayé d'échapper de ça. Première, je suis partie en Espagne. Quand je suis allée vivre au nord de l'Italie, à faire des études en tourisme. Après, je suis partie en Espagne. Vous pouvez voir, j'ai appris à danser la salsa. Et j'ai rencontré plein de gens. Et là, j'ai commencé à détruire petit à petit tout un tas de conditionnements que je m'étais créés. J'étais persuadée que j'étais timide. Je n'étais pas timide. J'étais persuadée que j'étais beaucoup de choses parce que j'avais entendu ma mère le dire souvent. Je disais, mais je suis timide. Je ne suis pas capable de faire ça. Et quand je suis partie à l'étranger, je me suis découverte différente de ce que je croyais d'être. Puis, je suis partie aux îles Canaries. Toujours avec l'université. En fait, j'ai pu partir parce que je n'avais pas d'argent. Vous devez savoir qu'en fait, mon père n'a jamais manqué d'argent. Mais il ne nous a jamais donné d'argent. Donc, il m'est arrivé de vivre en mangeant des pommes de terre et des riz. Je n'avais vraiment rien. Quand je suis allée aux îles Canaries, j'ai rencontré quelqu'un qui était français. Et c'est la raison pour laquelle après, je suis allée vivre en France. Et en France, j'ai commencé à faire des études en marketing, stratégie commerciale et communication. Et en fait, ma vie a complètement changé quand je suis arrivée en France parce que je n'aurais jamais pu faire des études comme ça. Je n'aurais jamais pu travailler dans une agence de communication. En fait, tout ça, c'était payé par l'alternance des choses qui n'existaient pas en Italie. Et pour moi, c'était un rêve, en fait. Pour moi, c'est les études les plus puissantes que j'ai jamais faites, plus beaux. Et en fait, le marketing, on le verra dans la journée 2, c'est en vérité de la psychologie. C'est pour ça que je l'ai vraiment adoré. Une fois que j'ai terminé l'alternance, une fois que j'ai terminé de travailler en agence de communication, je me suis dit, OK, maintenant, quoi? Et cette année-là, c'était 2017, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est en connectant avec mes guides, donc en connectant avec quelqu'un qui savait converser avec mes guides, que mes guides m'ont dit, tu n'es pas faite pour être un employé. Ce n'est pas pour toi. OK, mais du coup, je fais quoi? Du coup, j'ai pris un atelier pour développer mes capacités intuitives, pour pouvoir, moi, commencer un discours avec quelque chose de plus grand, pour pouvoir, moi, ressentir qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et pendant un de ces exercices, en fait, en me connectant, j'ai reçu une réponse. Et cette réponse était de mettre toutes les connaissances que j'avais en marketing, tout ce que j'avais appris au service des autres, donc au service du développement personnel. Et c'est là que ça m'est arrivé comme une information très, très nette. Je dois aider les entrepreneurs de bien-être. Le lendemain, quand je suis allée le raconter à tous les autres élèves de la formation que j'étais en train de suivre, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas influencer les gens. Et c'était à eux de se connecter à moi et aller répondre, qu'est-ce qu'est Claudia? Du coup, on va répondre à la question de Claudia. Et Claudia demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Et elle commence à me dire, je te vois faire des conférences, je te vois aider les autres, je te vois travailler en Internet, je te vois parler plusieurs langues, je te vois faire ça, ça, ça. Et en fait, tout ce qu'elles étaient en train de ressentir étaient complètement alignées avec cette vision que moi, j'avais eue aussi. Donc, en 2018, en janvier 2017, j'annonce ça à ma famille. Je vais chez mon père, j'étais avec mon père et je lui dis, papa, j'ai décidé, je vais ouvrir mon entreprise. Et lui, il rigole. Il rigole en face de toute la famille. Il dit, je peux te voir faire ça. Oui, oui, oui. En fait, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas mal pris parce qu'en fait, mon père a dû récupérer l'entreprise de famille quand il était très jeune. Et c'était tout simplement lui en train de projeter ses croyances sur moi. Donc, oui, ça m'a rendu triste, mais en même temps, je comprenais sa projection. Donc, en 2018, janvier 9 janvier, je suis devenue auto-entrepreneur. Là, vous voyez mes photos de quand j'ai débuté. Et six mois après, j'ai réussi à quitter mon job alimentaire que j'avais pris à l'époque pour financer mon projet parce que j'avais investi dans des formations, j'avais investi dans un ordinateur, j'avais investi dans des choses qui pouvaient m'aider à développer mon projet. Et comme vous voyez, j'ai commencé à faire mes premiers revenus. J'ai mis en place un tout un tas de stratégies et je le faisais en trois langues, en français, en espagnol, en italien. Et en fait, je me suis rendu compte que le français a explosé avant tout. Et ne me demandez pas pourquoi, mais le français, en fait, c'est le marché qui, pour moi, a fonctionné le plus. Et tout simplement, je pense que c'était Dieu qui m'a guidé vers ça. Et donc, j'ai voulu écouter. Et je ne me suis concentrée que sur la France. En 2019, j'ai découvert le mindset. Et en 2019, en fait, mes revenus commençaient à baisser. Et c'est pendant que les stratégies fonctionnaient, tout était en place, tout allait bien. Je ne comprenais pourquoi ça bloquait pour moi et pour certains clients. Et il y avait une donnée qui, en fait, manquait parce que les stratégies tout seules ne peuvent pas le faire. Les stratégies tout seules ne sont pas assez. Ce qui me manquait, c'était le mindset. Je découvre une formation. Et à l'époque, cette formation coûtait 2 000 euros. Mais moi, 2 000 euros, je ne les avais pas. Alors, j'ai demandé à ma maman. J'ai demandé à ma maman. Je lui ai dit, maman, s'il te plaît. Je suis allée un peu trop loin. S'il te plaît, maman, je sais que je vais te les rendre. Je sais que je vais les faire. Je suis sûre et persuadée que cette formation va m'aider. Elle m'a dit, ma fille, moi, j'ai que ça en banque, mais je t'ai fait complètement confiance. Je sais que tu vas arriver. Vas-y. J'ai investi dans cette formation. Et en 3 mois, j'ai double mon chiffre d'affaires. J'ai passé de 400 euros à 3 000 en 2 mois. Et là, vous pouvez voir que ma vie change et j'ai décidé de partir à Montréal. Donc là, vous me voyez à Montréal. Et à Montréal, j'ai transformé plein de choses et mes revenus ont commencé à augmenter aussi. Mais Montréal m'a aussi mis en face le Mexique. Dans le sens qu'à Montréal, tout me disait, va au Mexique. Tout doit partir au Mexique. À l'époque que je pars au Mexique, en fait, je vis plein de choses à niveau personnel. J'ai quitté mon partenaire en France. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai fait face à nouveau à cette blessure de rejet dans mes relations. Et je pars au Mexique, donc avec peu d'argent. C'était 2 000 euros. Je faisais à l'époque 2 000 euros par mois, peu relativement. Et j'ai fait confiance, en fait. Et le Mexique m'a transformée profondément. À cette époque-là, du coup, j'ai décidé d'investir encore dans mon business. Et j'arrive jusqu'à 10 000 euros par mois. Ça, vous me voyez au début au Mexique, ma première année. En 2020, lorsqu'il y avait le COVID, j'ai passé à 20 000 par mois. Et je commence à parler aussi des développements personnels. L'année d'avant, je me suis formée aussi à l'hypnose. Parce qu'en fait, j'avais fait une séance d'hypnose qui m'avait libérée de cette blessure de rejet. Donc, j'ai dit, je dois me former à l'hypnose. Mes clientes doivent, je dois offrir ça à mes clientes. C'est incroyable à quel point l'hypnose est puissante. Donc, j'avais le mindset maintenant. J'avais les stratégies. Et j'avais aussi l'hypnose qui me permettait de travailler sur l'inconscient. À ce moment-là, pendant le COVID, j'ai décidé de lancer aussi quelque chose qui aide en développement personnel. J'ai fait un lancement. Ce lancement m'a fait 6 000 euros par mois pendant 12 mois parce que c'était un abonnement. Et en ce moment, un mois, j'ai passé de 20 000 euros à 40 000 euros. Et je vous ai mis dans cette présentation toutes les preuves parce qu'une chose importante que je n'ai pas dit au début, de ma part, ici, on n'aurait que transparence, honnêteté. Et je vous ai dit une chose. On nous a menti pendant tout ce temps-là. Et si vous êtes là, c'est parce que vous en avez marre d'une certaine typologie de marketing. Vous avez vu ma vidéo de publicité qui vous disait, c'est si une publicité. Vous êtes là par ça. Vous êtes là parce que vous avez envie d'entendre un discours vrai, transparent, authentique. Et vous voulez apprendre à faire un marketing en terre, transparent, authentique, mais qui va aussi, mais qui vous permet aussi de faire arriver les gens à vous. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez transpirer aussi pour ça. Et je vous l'ai dit, de ma part, on n'aurait que transparence. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez mes revenus dans l'écran et vous voyez toutes les preuves. Je n'ai jamais fait. En toute sincérité, je n'ai jamais fait une présentation comme ça en donnant mes preuves, mais je vais vous montrer que c'est possible. Je vais vous montrer que c'est possible de faire aussi les choses autrement. En 2020, je termine l'année à 70 000 euros par mois. Donc, ça, c'est les revenus de cette année-là. Mes revenus commencent à augmenter encore plus. En 2021, j'ai fait ma première retraite au Mexique avec huit femmes. Et c'était une expérience incroyable. C'était l'un de mes rêves. Je me rends compte, en fait, que tous mes rêves, depuis le début, commençaient à se réaliser. Tout ce que j'aurais toujours voulu, tout ce que vraiment je voulais réaliser dans mon business, commençait à se réaliser. J'ai pu l'organiser, là, vous voyez, en face de l'océan, dans un restaurant, hôtel, magnifique. Et j'ai part à vivre à Miami. J'achète un appartement à Miami. J'avais déjà acheté une maison en Italie. Et j'avais toujours pensé que j'aurais dû attendre un homme pour pouvoir m'acheter une maison. À ce moment, j'en avais deux. Et en 2021, j'arrive au million. Et en fait, c'est pendant ce que les gens peuvent croire, c'était une année extrêmement difficile. Pas parce que je travaillais dur. Je vous assure que ça n'était pas difficile d'arriver au million. Je n'ai pas travaillé le double. Ça n'était pas épuisant. J'étais passionnée, extrêmement joie. J'adorais mon travail. Je ne travaillais pas le double. J'avais un team avec moi. Ça a été facile. Je vous assure, ça a été facile. Ce qui était difficile, c'est la transformation intérieure que j'ai vécue quand je suis arrivée au million. Parce qu'à fur et à mesure que j'ai scalé avec mon business, plein de conditionnements et de constructions qu'on voit dans les réseaux sociaux, vous voyez plein de coachs qui veulent scaler, 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 plus, et là, et le Gucci, le machin, la Louis Vuitton. Tout s'est déconstruisé à moi. Je disais, je n'ai jamais été comme ça. Je n'ai jamais été Gucci, Louis Vuitton, pas tout ça. Mais en fait, cette partie de moi qui voulait scaler dans mon business, à bout d'un moment, c'est comme, OK, pourquoi? Et c'était un jour que ma coach m'a dit, OK, tu fais 100 000 euros par mois maintenant, faisons 200 000. Et quand elle a dit ce mot, quelque chose s'est cassé à moi. Quelque chose a dit, pourquoi? Pourquoi? Je n'ai jamais cherché à faire le million. Ça n'a jamais été mon objectif. Et je n'ai jamais cherché à faire 100 000, etc. C'est arrivé par conséquence. Mais en fait, ce truc de pousser à plus, 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 pour moi, c'est juste un masculin bassin. Et c'est juste qu'on est encore dans cette illusion que quand je serai là et quand j'aurai toutes ces choses-là, je serai quelque chose de plus et j'aurai quelque chose de plus. Et en fait, on peut complètement se construire la vie qu'on veut et avoir toutes ces choses-là sans se créer l'illusion qu'on est en train d'être plus heureux si on a ça. Et c'est tout le discours de cette masterclass et c'est là que je vais vous amener. Donc, en 2022, je pars en Inde. Mon business continue à générer des grands chiffres, 30 000 euros. Moi, je suis en pause pendant un mois. Un mois, je ne fais rien. Je ne me concentre que sur moi. Je ne me concentre que sur ma vérité, chercher ma vérité, m'éloigner de tout ce que j'avais vu et appris. En 2023, donc cette année, je suis partie à Bali. Pendant un mois, pareil, je n'ai rien fait et je me suis formée au yoga. Donc, je suis aussi enseignante de yoga maintenant parce que j'ai compris aussi l'importance du système nerveux dans notre succès. Et on en arrive aujourd'hui. dans ce période, j'ai aussi rencontré quelqu'un et j'ai lancé un deuxième business qui est un business en relation parce que j'ai dû faire face à beaucoup de choses aussi dans les relations qui m'ont fait apprendre tellement. Aujourd'hui, je vais aider un maximum de personnes dans ça aussi. Et dans tout ce temps-là, je n'ai jamais arrêté d'aider plein de gens. Vous voyez ici quelques témoignages. et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je continue à rencontrer des femmes géniales et ensemble, on soigne, on guérit et on continue à créer de l'extraordinaire dans notre vie. Je vais vous dire ça. Deux réalités coexistent. On doit comprendre profondément que ces choses extérieures, l'argent, le succès, ne pourront jamais nous donner le bonheur. Jamais. Je suis arrivée à un million et j'ai eu une crise d'identité. J'ai dû remettre tout en question. Je suis tellement grave d'avoir vécu ça. C'était un an et demi dans lequel j'ai perdu mon identité mais que je me suis reconnaissée à quelque chose d'hyper profond. Dieu. Et j'ai compris en fait dans quelle illusion j'étais en train de vivre sans le savoir. Je pensais que non. En fait, je pensais que non. Je pensais que j'étais assez détachée mais pas du tout. Mais c'est vrai aussi qu'on peut se créer la vie à laquelle notre âme aspire vraiment. Je ne suis pas en train de dire la vie à laquelle vous désirez. Entendez bien mes mots. On peut se créer la vie à laquelle notre âme aspire vraiment. Donc, vous pouvez avoir le succès, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir la relation de vos rêves, vous pouvez avoir le corps de vos rêves, vous pouvez voyager, et vous pouvez voir ce que vous désirez. Et vous pouvez à la fois savoir que cette complétude et cet espace d'épanouissement se trouvent à l'intérieur cependant ça. Les deux peuvent coexister. Ça ne veut pas dire que je dois être détachée de la matière, détachée de la réalité. Et le problème dans le marketing aujourd'hui, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire « Vous êtes ici, c'est horrible là où je suis, est-ce que tu veux perdre du poids? Quand tu perdras du poids, tu seras heureuse. Est-ce que tu veux gagner de l'argent? Quand tu restes d'argent, tu seras heureuse. » Ils ne le font pas de cette façon-là très explicite, mais quand ils vous montrent leur vie des rêves, quand ils vous montrent à quel point ils ont ça et ça et ça et ça, c'est complètement normal que votre cerveau, pour la façon dont notre cerveau est désigné, notre cerveau va échapper de la douleur et rechercher le plaisir et quand vous voyez ça, c'est comme « Ah ouais, il me faut juste plus d'argent, il me faut juste la Lamborghini, il me faut juste le sac Louis Vuitton. Quand j'aurai tout ça, enfin ! » Et ça, c'est l'erreur plus grande et vous ne vous rendez pas compte que ça touche ça parce que c'est très subtil, c'est très subtil. Vous cliquez parce que vous êtes attiré par ça. Vous voulez dire comment elle a fait ? Comment elle a fait ça mille heures ? Je veux savoir. Sauf que je déplace ça. La réalité est une autre. C'est un bonheur illusoire. Ils vous disent « Achetez mon truc pour arriver ici et vous vous libérez de la douleur, créez un bonheur apparent. » Non. En fait, vous comprenez quand vous arrivez là que j'ai créé un truc. En fait, non, ce n'était pas ça le bonheur. Mais on est dans l'illusion souvent. Souvent, on ne le voit pas. Donc, c'est créer la vie à laquelle notre âme m'inspire vraiment en étant présent à la vie qu'on a maintenant. Et je vous explique pourquoi c'est important. Et on arrive au discours de cette masse et classe parce qu'aujourd'hui, pour la première fois après deux ans, après avoir fait le million, je vous reparle des manifestations. Et après, pendant deux ans, je n'ai pas parlé des manifestations parce qu'il y a tellement des règnes de la manifestation là dans les réseaux sociaux. Et moi, j'ai eu besoin, en fait, après avoir manifesté tellement de choses, de me poser après cette perte d'identité de comprendre, en fait, deux choses importantes que je vous expliquerai aujourd'hui. qui sont la clé de la manifestation mais que personne ne dit ou il passe à côté. Donc, peu importe par où vous commencez, peu importe si vous avez vécu certaines choses dans votre enfance, peu importe qui vous avez été, peu importe là où vous êtes, vous pouvez vous créer votre histoire. Je vous promets, vous pouvez vous créer une vie intentionnelle selon vos propres règles. Mais cette vie-là ne vous rendira pas plus rien, plus fier, plus rien. Parce que ça, ce sont des choses que vous devez construire à l'intérieur, déjà maintenant, là où vous êtes aujourd'hui, en cet instant. Donc, comment est-ce que je fais arriver à tout ça? En plus, ce n'est pas ma langue, je fais des erreurs, si vous regardez mes réseaux sociaux et plein de fautes, comment est-ce que je fais à m'écrire tout ça? Est-ce que vous êtes prêtes pour savoir ça? Je vais lire un peu vos commentaires aussi. Merci. En clair, elle a dû faire je ne sais pas quel truc quand elle a créé le webinaire. Je me souviens de cette photo 2018, je te suis depuis toutes ces années. Coucou Emmanuel. Comment peut-on savoir qu'on vit la vie que notre âme veut vivre et qu'on n'est pas en train de vivre celle que notre ghost spirituel veut? pour moi, il n'y a pas une vraie différence entre égo. Pour moi, les désirs que vous avez sont mis là pour raison. C'est toujours Dieu. En fait, les désirs qu'on a, c'est parce qu'on voit quelque chose dehors de nous, dans notre société. Et donc, un désir s'aimait à moi parce que je l'ai vu dehors, alors je le veux aussi. Mais Dieu ne vous a pas mis dans cette culture, dans cette société par hasard. C'est parce qu'en fait, en étant là et en ayant ce désir, vous allez évoluer à travers ce désir. le fait que moi, j'ai voulu créer autant de succès et avoir plus d'argent et plus de résultats et tout ça, ça a été pour mon évolution. Ça m'a tellement apporté à un niveau intérieur. Donc, c'est toujours Dieu. Peu importe, en fait, que ce soit, je n'utilise plus, moi, les choses entre égo et pas égo. Quand je dis âme, c'est que c'est quelque chose qui émerge de vous. OK? Il n'y a pas de séparation. Ça, c'est l'égo, ça c'est l'âme, ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, l'égo aussi, c'est Dieu. Votre égo aussi, tout est Dieu en vous. Chaque partie de vous qui parlera, celle qui a peur, celle qui est triste, celle qui est insécure, celle qui est en colère, c'est toujours Dieu. Et donc, si vous considérez que tout est Dieu, que tout est pour vous et pour votre évolution, c'est parfait. Ce n'est pas grave si vous suivez un désir qui va vous mettre en face avec votre blessure de reconnaissance, votre blessure de rejet, votre blessure d'humiliation. C'est parfait. C'est Dieu qui vous invite à ça. Quand vous sentez qu'en fait, vous faites ça et vous pourrez faire ça, c'est pendant tout. Payé, pas payé, c'est un truc qui part de vous. L'autre jour, une fille de Marie-Claudia, je ne sais pas comment tu trouves l'énergie de coacher autant des gens sur le groupe WhatsApp, c'est incroyable. Parce que ça ne me pèse pas. Parce que mon âme, c'est un élan de mon âme. Est-ce que derrière, il peut y avoir une partie de moi qui veut la reconnaissance, qui veut être aimée ? Peut-être. Peut-être qu'il est là et je ne la vois pas parce que mon mental me protège de la voir. Mais c'est OK aussi. C'est OK aussi. Parce qu'en tout cas, ça sera là pour mon évolution. Donc quand vous vous jugez ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, je ne devrais pas le faire, ça, c'est mon égo. En fait, vous êtes en train d'être dans la gardienne. La fameuse gardienne qui vous regarde et qui vous juge. Attention, attention. Si vous laissez que la gardienne se calme en lui disant c'est OK si je me trompe, c'est OK si je vais me prendre un mur, c'est OK si je le fais pour être reconnue. C'est normal. C'est l'être humain. Chacun d'entre nous veut ça. Parce que c'est un système de survie. Ne t'inquiète pas. C'est OK. Je ne suis pas moins valable parce que je suis portée par ça derrière. Parce qu'une partie de moi avait aussi, l'argent avait aussi validé par ça. C'est OK. À fur et à mesure qu'en fait, vous ferez ce parcours, vous nettoyerez et vous retrouverez une connexion beaucoup plus grande que peu importe en fait les choses extérieures. Il y a une complétude. Vous savez, quand on est dans la nature, quand on est assise devant une fleur, une plante, il y a le soleil sur notre peau, il y a les oiseaux, il y a quelque chose d'incroyable dans ça. On espère, c'est un moment dans lequel vous vous sentez connecté au tout. Et en fait, ça, cette émotion-là est puissante. on le verra pourquoi. Et ça, c'est tout ce qui compte, peu importe les circonstances extérieures. Je vais y arriver. Moi, aujourd'hui, je travaille sur quatre piliers. Donc moi, je pense que pour arriver à créer tout ça, pour arriver aussi à comprendre comment faire de votre business en outil d'évolution, il y a quatre piliers. Parce que dans ces six ans que j'ai coaché des centaines et des centaines d'entrepreneurs, c'est toujours ça. Le système nerveux, le mindset, les actions marketing et l'énergie, le subtil. Sans ça, on ne peut pas se concentrer que sur une chose ou sur l'autre. On ne peut pas se concentrer que sur le mindset ou que sur les actions marketing ou que sur l'énergie. Il faut prendre en compte tout. Donc, parfois, des personnes qui ont suivi des cours, des coachs qui parlaient seulement des manifestations et des cantiques, elles sont venues un mois après parce qu'elles ont trouvé qu'en fait, leurs enseignements étaient vides. OK, il y avait beaucoup de manifestations, mais si on ne sait pas mettre en place les actions marketing, ça ne sert à rien parce qu'on est dans la terre, parce qu'on est dans la matière. Ou alors, il y a beaucoup de personnes qui sont venues à moi parce qu'elles sont allées rechercher quelles stratégies, les stratégies, les stratégies. Elles ont mis en place plein de stratégies et c'est pendant ça, ça n'a jamais fonctionné. Dites-moi si c'est votre cas parce qu'il faut prendre en compte tout ça et on verra pourquoi. Le secret à propos du mindset. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du secret à propos de la reprogrammation, de la manifestation du mental et c'est beaucoup plus simple de ce que l'on croit et pourtant, c'est difficile à faire et c'est la chose suivante. Vous êtes là en essayant de changer vos croyances constamment. Je dois changer mes croyances, je n'ai pas assez de confiance en moi, je n'ai même pensé, je ne suis pas fière de moi. En fait, quand vous êtes en train de croire vrai à ces choses-là, vous êtes déconnecté de qui vous êtes vraiment. Quand vous êtes en train d'écouter ces choses-là, vous êtes identifié à vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Notre cerveau fonctionne comme ça. On a un cerveau, celui qui est tangible, qu'on peut toucher, donc la matière, et puis on a l'intangible qui est le mental, l'esprit. Et cet esprit, ce n'est pas qui on est, c'est un système de protection du cerveau, c'est-à-dire que c'est un système de protection pour défendre cette identité qui se crée quand on est petit. On est petit, en fait, on est en présence, on est le tout. Et puis, petit à petit, à fur et à mesure qu'on vit la vie, cet esprit se crée pour aller défendre cette identité, le moi, ce qu'on appelle aussi égaux. Donc, le moi, il se crée, moi, je m'identifie comme Claudia, et cet esprit crée tout un tas de voies, tout un tas d'identités pour me définir, qui veulent protéger le moi. À chaque fois que vous vous oubliez ça et que vous perdez des vues de ça, vous êtes en train de vous identifier, en fait, dans un personnage. Ce n'est pas qui vous êtes. La partie de vous qui est insécure, la partie de vous qui croit, qu'elle doit encore faire ça, qu'elle n'est pas assez ça, qu'elle est insécure, qu'elle n'est pas légitime. Ce n'est pas vous. Ceci est l'activité psychologique de votre cerveau. Je pense que vous voyez l'écran, donc vous voyez les messages des autres. Tout ce que tu me dis me parle tellement, c'est fou. Comment a réagi ton père quand tu as fait le million ? Il était vert. Mon père, il ne croyait pas. Ce n'est pas possible, mais comment ? Il voulait le nombre, il voulait comprendre logiquement comment c'était possible. Et puis, je suis une femme et je gagne plus que tous les hommes de toute ma famille et tous les femmes de toute ma famille. Pour lui, ça l'a remis dans sa position en fait de l'humilité et ça a soigné aussi quelque part notre relation. Mais pas parce que c'était le million, pour le travail que moi, je faisais en moi. et donc, si moi, je m'identifie à chaque fois à cette identité que je crois être, cette voix qui dit je suis timide, je suis nain, j'ai peur de vue que je suis vraiment et tout le temps, on est en train de perdre de vue ça. Vous le voyez là que je vous l'ai dit et quelque part, oui, je le sais, tu ne m'as dit rien de nouveau et pourtant, combien de fois on l'oublie et combien de fois vous vous réidentifiez encore une fois à vos pensées. Et c'est magnifique quand il y a quelqu'un qui vous dit oh, attention, tu es en train de t'identifier à cette voix mais si je ne suis pas cette voix, Claudia, si je ne suis pas cette identité et tous ces post-it que je me suis collés, vous savez, dans le groupe WhatsApp vous avez passé beaucoup de temps à dire je suis, je suis, je suis. Vous n'êtes rien de tout ça parce que qui vous êtes vraiment, c'est la partie intangible derrière. Vous êtes la présence, vous êtes la partie qui est toujours en conscience, vous êtes l'observateur impartiel, vous n'êtes pas la météo, vous êtes le ciel mais on l'oublie et on s'identifie à cette identité. Pourquoi ? Parce que ma mère me disait ça, parce que la société dit ça, parce que mes enseignants ont dit ça, parce que moi j'ai cru ça de moi. Alors, quand j'ai débuté, quand j'ai commencé ce business, j'ai programmé mon cerveau à réussir. J'ai programmé mon cerveau à devenir la version de moi qu'il avait déjà fait. J'étais à Montréal, je me rappelle, et j'avais mon ordinateur vieux, tout cassé, mais je venais de m'acheter un sac vegan très cher que je voulais beaucoup. Je me suis assise à Starbucks, j'avais mon verre à côté et j'étais tellement en joie et j'étais tellement en présence et je m'imaginais en fait, je m'imaginais en train d'écrire des e-mails à mon assistante en français, en espagnol, je m'imaginais gérer mon équipe, j'étais vraiment tellement vivante dans ce moment-là. Et le cerveau, vous l'aurez entendu plein de fois, ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et pas réel. Et en fait, si nous, on apprend à ressentir les émotions de la version de nous qui a déjà fait ça, du coup, on le crée parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre elle et pas réel. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Mais attention, et ça, c'est la chose que toutes les personnes qui parlent des manifestations et trucs, je pense qu'ils la loupent et c'est tellement important. Jésus disait « Quand tu pries pour quelque chose, crois que tu l'as déjà reçu et il te sera donné. » Et en fait, le truc, ce n'est pas de ressentir un truc qu'est la version de moi de l'avenir ressentira. Le truc, ce n'est pas d'essayer de ressentir l'excitation, la confiance, la confiance. Laissez tomber ça. La version de vous qui a déjà ça, qui a déjà tout, elle est en présence. Ressentir le présent. La manifestation ne se base pas sur le futur. La manifestation doit se baser sur le présent, dans le sens que je suis vivante, présente, dans ce moment. Le pouvoir de cet instant présent. Je me sens vivant dans cet instant. Et si vous y pensez bien, la version de vous qui l'a déjà fait, elle n'est pas en train de ressentir confiance. Non. Pour elle, c'est fait. C'est neutre. C'est présent. C'est gratitude. C'est abondance. C'est déjà là. Il n'y a pas toutes ces émotions qu'on essaie de se coller dessus. Si vous voulez manifester ce que vous désirez, vous devez commencer à ressentir ce qu'il est là. Maintenant, vous devez être dans cette complétude aujourd'hui. Et Jésus disait ça aussi. Cherchez seulement le royaume du ciel et n'importe quelle autre chose que vous désirez en plus vous sera donné. Comme un surplus. Donc, vous voyez que là, il dit, le but ici, c'est de comprendre que tout ce qu'on veut vraiment, tout ce que notre âme recherche en réalité, c'est la connexion avec Dieu, la connexion avec tout. Le reste, en fait, sont des béquilles, d'autres choses qu'on recherche pour se distraire, pour se faire ressentir une émotion de satisfaction et de bonheur, etc. Mais qu'en réalité, nous ne pourrons jamais nous donner cette émotion-là de présence et de joie et de béatitude que ce moment présent peut nous donner. Donc, tout le monde est tellement distrait. J'ai vu la voiture, j'ai vu la maison, j'ai vu l'argent. Et vous pouvez l'avoir. Attention, vous pouvez l'avoir. Mais, ces choses-là, on les a parce qu'on a appris à être en présence maintenant et elles viendront comme un surplus. Si vous, votre but, ça va être celui de ressentir cette présence et cette complétude à l'intérieur de vous. Si vous faites de ça votre objectif, n'importe que l'autre chose que vous désirez vous sera donnée comme un surplus. Donc, si moi, tous les matins, je me réveille, moi, je me réveille le matin et j'ai fait une prière et je remercie Dieu pour être en vie, je remercie l'univers, Dieu la source, pour appeler comme vous voulez, le vent, le feu, je remercie mon âme d'être encore incarnée. Et en fait, je dis ça, que puisse être une autre journée dans laquelle je me libère d'autres conditionnements et dans laquelle je me reconnecte à Dieu davantage et que chaque challenge que je vais vivre dans la journée puisse être une opportunité pour moi de me reconnecter davantage avec mon âme parce que tout ce que je recherche vraiment, c'est ça. On croit vouloir ces choses-là et oui, c'est bien d'avoir le confort financier et j'ai envie de vous dire créons ça. Je suis la première à vouloir vous aider à faire ça mais la clé de la vraie manifestation c'est la présence donc la seule façon pour pouvoir ressentir les émotions que vous voulez ressentir donc cette présence c'est d'aller ressentir les émotions que sont là maintenant donc vous ne pouvez pas échapper à la douleur votre cerveau veut échapper à la douleur notre cerveau veut échapper à la douleur parce qu'on n'a pas eu des parents qui nous ont enseigné à être avec la douleur ils étaient en train d'essayer de nous contrôler et de nous faire échapper de la douleur parce qu'eux ne savent pas à faire non plus parce que la vie est imprévisible la vie fait peur elle appuie et on n'a pas le contrôle et nous petits enfants en face de toute cette immensité en plus si vous êtes comme moi si vous êtes comme moi des êtres hypersensibles c'était beaucoup trop en fait nos parents ne nous ont pas enseigné à être avec avec ces émotions on les a échappés on les a rejetés on les a ignorés mais comme je dis il faut commencer par l'émotion qui est là maintenant si on veut ressentir l'émotion qu'on veut ressentir après donc ça c'est la première chose et aujourd'hui je vais vous donner un outil je vais voir qu'est-ce que vous écrivez je vais vous donner un outil pour apprendre la première chose qui doit être donc on a dit la présence mais du coup pour être présent on doit être conscient et on doit être conscient de quoi de quand je suis en train de me dire on est 111 donc on doit toujours être conscient de quand on est en train de s'identifier à une identité quand on est en train de s'identifier au mental ah tiens je suis en train de m'identifier encore à l'activité psychologique de mon cerveau bien sûr que mon cerveau parle comme ça bien sûr que mon cerveau vient me dire ça bien sûr qu'il veut me protéger de ça et quand vous ne vous voyez pas vous êtes identifié au mental à l'activité psychologique de votre cerveau vous n'êtes plus en présence vous êtes déjà déplacé mais quand vous devenez l'observateur de cette activité psychologique quand vous devenez l'observateur de ce qui est en train de se faire en vous vous êtes déjà dehors et quand vous êtes dehors vous êtes en mesure d'être le tout et quand vous êtes ce tout vous êtes illimité et puissant et vous pouvez tout à partir de cet espace oui on ne peut pas travailler qu'à niveau de l'énergie psychologique j'ai réalisé que je pensais encore que la vie devait être dure et qu'il fallait que je souffre pour mériter le bonheur ouais et c'est une partie de toi qui veut te défendre veut te protéger du coup là elle parle et tu dis oh il faut souffrir attention oh tiens je la regarde et je peux l'observer et quand je l'observe je ne suis plus celle qui pense je suis celle qui observe et quand j'observe avec bienveillance cette partie de moi qui est en train de penser je ne suis plus elle je suis déjà dehors je suis déjà près de ma présence je suis à nouveau conscience et dans cet espace il y a le tout et dans cet espace il y a la manifestation c'est une vibration plus haute dans cet espace je suis déjà en train de me connecter à quelque chose de beaucoup plus puissant la version de moi qui a déjà fait tout ça elle est dans cette vibration donc il faut ressentir la femme que je vais devenir si j'atteins mon objectif plus que les émotions que je vais ressentir oui mais c'est encore plus simple pensez-y oui pensez-y connaissez-moi un second fermez les yeux cette version de vous qu'il a déjà fait est récente quoi et en vérité elle est bien tout simplement elle est oui je le fais oui aujourd'hui ce n'est pas oh mon Dieu oui ceci est extrêmement un bonheur pour ce que j'ai mais j'ai une complétude en fait j'ai resté en béatitude en grâce une gratitude quand vous vous connectez à ça la version de vous qui a déjà ça elle est là et dans cette émotion là vous n'avez pas besoin de vous dire ok aujourd'hui je vais pratiquer être confiante parce que la version de moi elle est confiante ok allez allez la version de vous qui a ça elle est épanouie elle est dans cette complétude plus vous pratiquez être dans cette présence et dans cette complétude dans la vie que vous avez aujourd'hui plus vous êtes en train de vibrer les mêmes émotions de la vous qui l'a déjà fait parce qu'elle je reviens à ce que Jésus disait regardez cherchez seulement le royaume du ciel et n'importe quelle autre chose que vous désirez vous sera donné comme un surplus cette présence vous n'avez besoin de ressentir que cette béatitude et ça ça peut être trouvé tout le jour toute la journée dans n'importe quelle chose et donc le modèle c'est un outil c'est un outil que j'ai appris quand j'ai été certifiée par la Life School qui est une école de coaching aux Etats-Unis il fonctionne comme ça la C est pour circonstance la P est pour penser la E émotion A action et R résultat vous pouvez l'écrire dans votre carnet et ça fonctionne comme ça toute circonstance est toujours neutre donc n'importe quelque chose dans votre vie n'importe quelque chose dans votre réalité est toujours neutre ce sont nos pensées donc près des pensées qui définissent ces circonstances 10 000 euros 1 million la masterclass de Claudia mon corps ma relation toujours neutre circonstance neutre moi j'ai des pensées vis-à-vis de ces circonstances et ces pensées vont créer des émotions à moi mes émotions vont diriger mes actions parce que je vais être une réponse à une émotion ou une réaction à une émotion et mes actions créent mes résultats donc mes pensées créent mes résultats et ce modèle en fait est un outil extrêmement puissant de conscience de soi de vraiment aller voir attends un second je suis en train de m'identifier en voix moi je suis en train d'identifier à mon cerveau qu'est-ce que mon cerveau est en train de dire maintenant tu l'as dit tout à l'heure c'était qui mon cerveau est en train de dire que ça devait être dur on pensait on pensait vis-à-vis d'une circonstance complètement neutre beaucoup Claudia merci pour tous ces rappels pourquoi c'est plus facile de ressentir la présence et la complétude pour certains domaines de notre vie et pour d'autres on y arrive moins bien on a du mal à sortir du cerveau parce qu'il y a un effet il y a certaines choses qui sont des triggers qui nous déclenchent plus donc ça veut dire qu'il va activer plus ton système nerveux il va activer plus des parties de toi donc tu rentres plus dans le mental ça veut dire que ton mental est en train de créer des systèmes de défense plus fortes tu vois il y a une peur profonde il y a un trauma à soigner donc ça peut être que dans tes relations c'est fluide mais le business en fait ça réveille quelque chose de profond à toi et on va le voir là parce qu'avec le modèle vous allez le comprendre mieux imaginez circonstance avoir des nouvelles clientes neutres c'est complètement neutre on est d'accord pensée et si je ne suis pas à l'auteur cette pensée elle est optionnelle on n'a pas le contrôle sur nos pensées elles arrivent elles ressortent de quelque part on le verra après cette pensée va créer une émotion en moi peur insécurité et quand je ressens cette émotion en fait ce qui se passe c'est que je ne fais plus rien et si je ne fais plus rien je n'ai pas de nouveau client vous comprenez à quel point nos pensées créent notre réalité à chaque fois que vous êtes identifié ici et vous oubliez que ça c'est ça c'est le cerveau ça c'est le mental vous produisez tout ça mais si moi par exemple j'ai une autre pensée j'ai hâte d'aider autant de personnes la circonstance c'est toujours la même avoir des nouvelles clientes j'ai hâte d'aider autant de personnes je ressens de la joie de l'excitation je fais connaître mon offre et du coup je connais avec de nouveaux clients regardez or je vais vous expliquer un truc quand moi je suis consciente de ça et que je vois qu'en fait c'est l'activité psychologique de mon cerveau que je suis rentré à nouveau dans une identification et que je me déplace et je deviens l'observateur conscient impartial je peux dire je peux aller aimer cette partie reconnaître pourquoi elle parle qu'elle parle qu'est-ce qu'elle a à me dire et je peux la transmuter je n'ai pas besoin de changer la croyance comme tout le monde dit en vous-même tu dois changer tes croyances non tu peux les observer et du moment dans lequel tu les observes en fait elles se défendent petit à petit parce que tu n'es plus celle qui les croiserait c'est que tu es celle qui les observe telle une mère bienveillante si vous vous identifiez vous n'êtes pas en train de voir alors la question que j'ai envie de vous poser est à quel point de 0 à 10 vous croyez que vous pouvez vous créer cette vie-là allez, écrivez-moi de quel point de 0 à 10 vous êtes sûr que vous pouvez vous créer cette vie-là avec plaisir vous voyez l'écran donc vous voyez aussi les commentaires des autres n'est-ce pas on a trouvé une solution comme ça 10 10 7 ok Karine dis-moi 7 qu'est-ce qu'il te manque 4 Cindy qu'est-ce qu'il vous manque Cindy et Karine pour être en 10 Tatiana dit 6 Catherine 6 6 10 10 ok celles qui n'ont pas répondu 10 qu'est-ce qu'il manque pour arriver à 10 quelle est la croyance qui vous bloque de croire que c'est 10 pourquoi ce n'est pas possible on va faire le modèle avec ça qu'est-ce qu'il vous manque pour être à 10 on va faire le modèle j'adore ce 10 j'adore et je pense qu'on est à 10 quand on se reconnecte avec cette partie de nous qu'on sait au début de la masterclass certains nous disent non non et là vous êtes 10 parce que quelque part quand quelqu'un nous pointe vers une autre direction nous ouvre à notre perspective et nous rappelle qui on est vraiment au-delà de ces pensées et de ce mental avec lesquels on vient sur terre à expérimenter la vie humaine on se rappelle en fait qu'on est tout et on peut tout j'adore voir autant de 10 et de 9 yes qu'est-ce qu'il nous manque même le 9 dites-moi qu'est-ce qu'il nous manque pour être 10 il nous manque la confiance à ma guidance dans mes coachings donc tu veux dire que si j'étais plus confiante en moi lorsque je fais des coachings alors je pourrais réussir alors j'aurais cette vie regarde tes pensées cette pensée on la met là ici elle dit je ne suis pas assez confiante dans mes coachings quand tu penses ça quelle émotion tu produis en sécurité dis-moi si je me trompe quand je suis insécure qu'est-ce qui se passe dans mes actions cette insécurité va driver va diriger tes actions donc tu es un peu incertain dans les coachings tu dis oui non oui non oui non tu es tout le temps dans ta tête plutôt qu'être dans la tête de ta cliente plutôt qu'être dans son mental pour le décortiquer tu es dans le tien tout le temps qu'elle parle mon Dieu qu'est-ce que je dois dire tu penses à ce que tu dois dire après tu vois attention on y passe tout pas de jugement donc ce qui se passe dans tes actions c'est ça résultat je n'arrive pas vraiment à vivre de cette vie parce que je doute tout le temps tu vois donc le truc ici c'est de me voir une seule chose ah merci Claudia c'est l'activité psychologique de mon cerveau c'est cette partie de moi qui veut me protéger qui a tellement peur de me le faire qui a tellement peur de ne pas réussir qu'elle est en train de prendre le dessus et elle parle et elle dit et si je m'en mets de confiance je ne devrais pas il y a deux voies là il y a celle qui dit j'ai peur de me tromper j'ai peur de ne pas être assez et il y a un autre qui dit tu devrais être plus confiante voilà parce que si tu n'as pas ça tu ne peux pas réussir ça c'est le juge et en fait si on arrive à avoir toutes ces parties inconscientes en nous et on arrive à les transmuter à leur parler à les achimiser c'est extrêmement puissant mes clientes qui sont dans la salle le savent parce que je fais cet exercice avec un coaching notre but ici c'est de dire ah c'est l'activité psychologique de mon cerveau quelle partie inconsciente est en train de parler à moi parce que chose très importante je vais revenir sur le chat je vous la dis ici derrière nos pensées en fait ne sont pas juste des pensées les pensées ne sont pas la peau elle apparaît à nous par hasard il y a quelque chose d'un peu plus complexe derrière sont nos ancêtres c'est des énergies donc ça peut être aussi des énergies d'autres qu'on capte ou des énergies voilà pas trop belles c'est notre système nerveux qui est ma réaction c'est l'environnement tout ça influence nos pensées tout ça influence la façon dont on pense donc la façon dont je mange la façon dont je dors la façon si je ne bouge pas mon corps les hormones ma biologie affecte mes pensées la santé de mon estomac mes hommes ont la ménopause la PMS souvent mes clients je lui dis attends avant de faire des conclusions dans quelle période tu es dans ton cycle oui j'ai mes règles qui doivent arriver la semaine prochaine oui alors c'est ça souvent c'est rien que notre corps qui parle et ça affecte notre façon de penser donc quand on voit le modèle la paix des pensées derrière il y a tout ça on ne peut pas juste dire ah oui il faut juste être en présence c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau oui et non bien sûr qu'il faut dire ça bien sûr qu'il faut être conscient de ça mais en même temps parfois dites-moi Doris le disait tout à l'heure pourquoi dans certains domaines c'est plus facile et dans d'autres c'est plus difficile parce que derrière il peut y avoir un trauma parce que derrière il peut y avoir que ce jour-là tu as tes hormones partout parce que tu as un problème d'estomac en fait dans ces moments-là on a l'impression que nos pensées nous aspirent dans cette réalité ils semblent tellement vrais ils semblent tellement réelles ils semblent tellement personnel on sait quoi tout ce que notre cerveau dit attends mais le diable a dit je ne suis pas mes pensées je suis l'observateur de mes pensées je sais que ce n'est pas vrai et pourtant tout notre corps est régi on transpire parce qu'en fait même si on est conscient derrière si on ne va pas parler à ces parties qui nous demandent de l'attention qui demandent à être soignées libérées alchimisées transmontées on ne peut pas revenir en présence parce que derrière il y a notre humain et donc notre système nerveux va en réaction on sera en fight-flight on sera en alarme il fera tout notre système pour nous protéger alors allons voir quelle est la partie de moi qui est en train d'essayer de me protéger et allons lui parler telle une mère bienveillante qu'elle n'a pas eue parce qu'on n'a pas eu des parents qui nous ont enseigné ces choses que je voudrais que cette masterclass soit écoutée par des adolescents par des enfants qu'ils soient expliqués en fait au début j'aurais aimé moins savoir tout ça on n'a pas de contrôle sur nos pensées on peut juste les observer et se rappeler je ne suis pas la météo je suis le ciel donc toutes ces vagues émotionnelles c'est normal je peux les observer parce que je me rappelle que tout le temps ce que je suis c'est le ciel calme un peu derrière comme un enfant qui se faisait traverser par les émotions elle est en colère elle est triste parce qu'en fait il n'a pas la capacité cognitive d'écrire ça c'est la tristesse ah ça c'est la joie je ne devrais pas être triste pourquoi je suis il ne sait pas créer encore dans son cortex tout ça un enfant est juste il se laisse traverser par ça nous avec notre mental c'est donc petit à petit on doit réapprendre et réentraîner notre système nerveux à aller soigner ses parties et revenir en présence donc pour moi c'est une question de paradoxe et d'équilibre il y a plusieurs vérités dans une seule vérité comme toujours la vie n'est pas linéaire et les vérités et les vérités sont les suivantes si vous voulez réussir et si vous voulez voir vraiment avoir des résultats et il est arrivé pour nous il n'est pas arrivé à ça il est riche dans le portefeuille mais finalement il y a plusieurs vérités un je ne suis pas mes pensées deux je peux être la mère bienveillante de cette partie de moi qui n'ont pas eu cette présence quand j'étais en train d'évoluer trois je peux avoir un pied dans ce présent et un pied dans la version de moi qui a déjà cette réalité cette version de moi qui a déjà cette vérité elle est en présence et c'est sans vivante je mets aliveness parce que j'adore ce mot aliveness c'est se sentir vivante la version de vous qui l'a déjà fait c'est sans déjà vivante pour vous pratiquer cet amour cette présence et cette je me sens tellement vivante juste pour le fait que le soleil touche ma peau plus vous allez manifester ça et je me suis même fait un tatouage quand j'étais au Mexique pour celles qui me connaissent le savent Caribbean Blue en fait je me suis fait ce tatouage pour me rappeler d'une chose notre système est entraîné par la société dans laquelle on vit à une intensité à être tout le temps dans le rouge il cherche tout le temps à se défendre dans l'ingé à se protéger dans l'ingé il y a toujours un alarme dans le rouge on nous a éduqué comme ça et le cerveau fonctionne comme ça nous notre travail c'est de penduler vers le bleu et le bleu est toujours accessible le bleu est là tout le temps donc votre question ça doit être comment est-ce que je peux m'écrire plus de bleu dans ce bleu il se trouve où le bleu aujourd'hui et peut-être que dans le bazar de votre matinée dans laquelle les enfants crient le chien votre grand-mère et puis votre votre partenaire qui vient avec les chaussures toute sale dans votre voilà dans le sol que vous venez de nettoyer il y a le soleil qui rentre dans la fenêtre l'odeur de croissant dans le four votre enfant qui rigole il y a du bleu plus vous entraînez votre système à penduler dans le bleu dans cette présence plus vous êtes en train de manifester cette vie plus vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau et créer des nouvelles connexion neuronale être dans une autre énergie c'est pour ça que je me suis fait cet actuel donc pour moi ça réside dans présence le yoga parce que le yoga nous permet de travailler sur le système nerveux parce qu'on doit revenir au corps le trauma est stocké dans le corps la thérapie nous aide aussi avec les différentes parties de nous et donc le trauma le coaching nous aide à créer quelque chose d'actif plus masculin plus dans qu'est-ce que je vais créer après quel est mon objectif comment j'y arrive plus dans les actions et l'hypnose va travailler avec la thérapie moi je l'utilise comme ça en tout cas dans ces parties inconscientes qu'on ne peut pas voir que juste avec l'observation de notre cerveau parce que notre cerveau veut nous bloquer votre cerveau va bloquer les parties inconscientes mais il ne voudra pas que vous les voyez donc c'est pour ça que c'est incroyable d'avoir quelqu'un qui nous guide parce que ces personnes ces guides ces coach ces thérapeutes vont voir des angles morts que nous on ne peut pas voir vont voir dans nos angles morts parce que notre mental ne veut pas voir ne veut pas nous montrer nos systèmes de protection il est malin tu nous propose une vraie interprétation de ce que nous offre la théorie polyvagale d'une nerve vague ou vagale ventrale nous offre une union Dieu j'adore oui exactement quand on est en ventrale notre travail c'est justement de s'entraîner à aller en ventrale et attention je pense qu'un système nerveux est fait aussi pour stretcher dans le sens on doit aussi apprendre à élargir notre fenêtre de tolérance de l'inconfort ce que je vous disais tout à l'heure nos parents ne nous ont pas enseigné à être avec la douleur à être avec les choses difficiles de la vie qui font partie de la vie et puisqu'on a tellement peur de la douleur tellement peur de souffrir tellement peur de quelque chose de terrible on échappe on a des stratégies d'évitement on s'évite on s'est auto-sabote sinon on élargit notre capacité d'être avec ces émotions et ça veut dire avec la thérapie aller à la rencontre de ces parties de moi qui souffrent qui a peur et qui insécure et lui parler la transmuter l'alginiser et montrer à nous-mêmes qu'on peut être avec cette douleur on peut être avec cette peur on peut être avec ça notre système apprend à élargir et du coup vous êtes en mesure de faire de grandes actions dans votre business vous vous exposerez dans des grands masterclass vous vous exposerez dans les réseaux sociaux vous vous connaîtrez avec des grandes personnes enfin vous ferez des choses que jamais vous n'aurez pu penser est-ce que vous croyez que Claudia née en Sardin et dans le petit village avec les prébis elle aurait pensé faire tout ça en plus dans un lang qu'elle n'est même pas la mienne parce que j'élargis ma fenêtre de tolérance et ça c'est merveilleux merveilleux donc c'est pas juste je vais me ramener tout le temps en ventrale ventrale c'est connexion paix, calme oui bien sûr mais on doit aussi offrir à notre système l'opportunité d'apprendre à être avec l'enconfort plus vous aurez des non dans votre business plus vous aurez des oui plus vous prendrez des rejets plus vous aurez la possibilité de réussir c'est ok que les gens vous disent non c'est ok que les gens vous rejettent c'est ok d'avoir peur de ne pas y arriver de faire un lancement plus vous saurez être avec ces émotions plus vous saurez aussi vous créer cette vie que vous voulez je vais prendre quelques instants pour répondre à vos questions attendez je vais ah non je vais les laisser parce que je veux que vous regardez les questions des autres quand le mental est très présent comme tu différencies la tête de ton âme qui t'indique que c'est pas juste en fait encore une fois je ne fais plus ces divisions tout simplement parce que pour moi tout est Dieu les parties de moi qui sont en train de me faire agir parce qu'elles ont peur du coup elles veulent s'assurer la réussite elles veulent s'assurer d'être validées elles veulent s'assurer de ne pas souffrir c'est toujours Dieu je suis Dieu comment est-ce que je pourrais dire que ça c'est mal c'est une partie de moi qui est en souffrance c'est une partie de moi qui a peur c'est une partie de moi qui veut me défendre donc si tout est Dieu je ne peux pas m'inquiéter la partie de toi qui pose cette question est ton mental regarde ton mental attends est-ce que ça c'est le bien ou le mal est-ce que ça c'est mon âme ou c'est mon ego regarde comment tu identifies cette idée de tout analyser et de dire ça c'est bien ça c'est mal ça c'est bon tu t'identifies tu ne te verras pas même quand tu vas croire ça c'est mon âme ça ça vient de mon alignement ça vient de mon cœur et du coup tout est bien je peux faire cette action-là tu ne te verras pas et tu ne pourras pas te voir pour une raison laquelle tes systèmes de protection veulent bloquer que tu vois alors la question ne se pose même pas c'est ok peu importe quelle partie de toi parle c'est toujours Dieu et c'est toujours pour ton évolution donc n'ayez pas peur de vous tromper n'ayez pas peur de faire des actions parce que vous voulez être validé parce que vous voulez être aimé parce que vous voulez la reconnaissance c'est Dieu et vous arriverez à vous voir un jour le but c'est de déconditionner et enlever ces couches et un jour je verrai oh tiens c'était une partie de moi en souffrance qui voulait faire plus 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 ah ouais tiens regarde c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement à la partie qui juge c'est le mental c'est une autre partie de toi qui veut bien faire parce que si tu fais bien alors j'ai un âge tu dois bien faire parce que si tu n'es pas dans ton âme mais tu es dans ton égo c'est mal ça n'existe pas tout est vie c'est la vie c'est la vie qui se fait à travers toi laisse que la vie se fasse à travers toi et tu ne sauras pas en fait quelle partie va s'exprimer jusqu'à le voir c'est ok c'est pas mal c'est juste ce qu'il est c'est Dieu et c'est pour ton évolution et c'est magnifique oui parce que nous a fait peur que la douleur devait durer enfin devenir souffrance alors qu'elle est passagère oui comme le bonheur la souffrance et le bonheur sont des émotions passagères un jour je souffre et puis je suis un bonheur en fait ce qu'on recherche c'est pas le bonheur c'est ça la tromperie du développement personnel on n'est pas en train de rechercher le bonheur c'est la complétude parce que le bonheur est éphémère c'est la complétude donc on voit ce qu'on croit vouloir ce n'est pas ce qu'on veut on le recherche dans les réseaux sociaux on le recherche dans la cigarette dans le sexe dans la nourriture dans la relation des rêves dans le business des rêves mais c'est que notre amoeuvre c'est quelque autre chose et c'est quelque autre chose qui ne peut pas être trouvé à l'extérieur donc on va croire que quand j'aurai ça et on ne se nie pas le fait que bien sûr qu'on peut se créer une vie confortable dans laquelle on gagne bien dans laquelle on a un business qui fonctionne on a une belle relation bien sûr on est aussi dans la matière et on paie à voir ces choses-là rappelez-vous ça sera comme un surplus oui je sais en clair je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas comment comment ah c'est que Zoom m'explique c'est fait exprès ah ben c'est un drôle de réglage j'aime pas mais bon je pense que là vous voyez les autres danser sous la pluie sans avoir peur d'être humilié ou malade en gros trouver un équilibre oui parce que c'est tout une question c'est un paradoxe et c'est une question d'équilibre justement du coup je demande à comprendre qu'est-ce que c'est la complétude et tu vois là c'est le mental attends qu'est-ce que c'est comment je le ressens il est où quoi je n'ai jamais ressenti tu l'as ressenti c'est cet espace dans lequel tu es juste bien et je ne peux pas te le dire à ta place parce que chacun d'entre nous mettra des mots et les mots sont filtrés par le mental il y a ces moments dans lesquels tu as juste le soleil qui touche ta peau ou le vent qui passe dans tes cheveux et il y a une grâce une présence une bêtitude oh quand vous rentrez dans une église ou dans l'arche-rame ou quand vous marchez en nature peu importe comment vous voulez décrire mais c'est un moment dans lequel vous êtes juste en présence et tout c'est il n'est pas là c'est juste oh et ça se dépose et puis ça revient ça se dépose mais chacun d'entre nous doit trouver ça par soi moi je peux juste vous pointer vers une direction avec mes mots mais chacun d'entre vous le trouve donc on va avancer si vous avez des dernières questions allez-y donc si vous voulez réussir dans votre business et si vous avez compris que votre business vous mettra en face de vos blessures de votre humain de toutes ces choses-là parce que c'est un outil d'évolution ce travail est nécessaire on ne peut pas s'en passer parce qu'en fait le business le désir d'avoir un business est mis en vous pour une raison ça va vous faire évoluer ça va vous faire grandir ça va vous éveiller ça va vous permettre de revenir amour peu importe que vous gagnez peu ou beaucoup ou énormément en tout cas vous ferez ce travail donc il faut le faire parce qu'amour est tout ce que nous sommes donc ça c'est le chapitre de votre histoire qui vous a mis un éveil donc si vous êtes ici c'est parce qu'il y a un éveil que vous avez proposé j'en suis sûre les personnes qui viennent à moi c'est jamais par hasard si vous êtes prête ça c'est l'opportunité vraiment c'est parce que vous avez été attiré par ça pour une raison donc vous êtes ici parce que aussi je vais enlever le l'écran stop vous avez été attiré par cette masterclass aussi parce que parce que du coup vous voulez apprendre à faire un marketing différent vous voulez apprendre à faire un marketing éthique je suis ici pour vous présenter une solution aussi vous le savez je ne le cache pas j'ai quelque chose à vous proposer on le verra demain après demain et demain j'ai vraiment envie qu'on fasse un focus sur qu'est-ce que c'est vendre pourquoi vous pouvez complètement vendre qu'est-ce que c'est le marketing et comment faire un marketing éthique un marketing qui vous fait sentir bien un marketing qui vous attire des clients et la troisième journée on va se focuser un peu plus sur quelles stratégies vous pouvez mettre en place mais je ne pouvais pas vous donner ces choses-là sans avoir fait un discours de base sur ça parce que ça ça va être les fondations de tout ce qu'on va mettre en place après tout ce que vous mettrez en place après dans votre business seront posés sur ces fondations-là parce que si vous avez trop peur de vous exposer trop peur d'être visible trop peur d'être jugé de ne pas être légitime vous êtes dans le mental et moi j'ai besoin de vous les rappeler et rappelle-toi de ce qu'on a dit tu t'identifies en histoire tu t'identifies en voix allons voir qui il parle allons machiniser ramène-nous en présence vous voyez pourquoi c'est hyper puissant et je pense que ça c'est la grande différence entre ce que j'ai fait et les autres parce que je ne me réduis pas à vous parler que des manifestations que des énergies que des systèmes nerveux que des stratégies pour moi c'est un tout on est des êtres et on fait il faut parler de nous et de notre business de façon holistique moi je n'ai pas du tout la fibre marketing en effet trop dans le montage d'être demain on l'apprend ça s'apprend c'est pas votre travail mais je suis là pour vous aider j'espère que cette première journée vous a ramené à quelque chose de progrès et surtout au fait que vous pouvez tout faire vous êtes illimité vous êtes beaucoup plus de ce que votre mental veut vous faire croire un système de protection qu'il a depuis des années et du coup j'ai hâte de vous retrouver demain n'hésitez pas à m'écrire sur Whatsapp on va continuer à parler on peut parler si vous avez eu des clics si vous avez eu des compréhensions si vous avez des questions suite à la masterclass je suis là pour vous donc écrivez-moi sur Whatsapp et on se retrouve demain bonne nuit à tous et merci bye bye